Yo tout le monde, c'est Gwendal. Aujourd'hui, on est vendredi et tuto modding du vendredi. Aujourd'hui, je vous explique les ouvriers, comment fonctionnent les ouvriers. On va plutôt utiliser le terme d'IA sur Farming Simulator. Autrement dit, comment dire à un tracteur, tu pars de là, tu vas au concessionnaire par exemple qui est juste ici, mais tu évites d'y aller en ligne droite parce qu'en ligne droite, il y a des arbres, il y a des montagnes, il y a des bâtiments, il y a des barrières. Donc, du coup, évite d'y aller en ligne droite et essaye quand même de prendre des chemins, des routes, etc. Donc, comment dire à son ouvrier de se débrouiller tout seul, mais en lui quand même indiquant des chemins à suivre ? Alors, il faut savoir que ce système d'IA, de traçage, de maillage pour les ouvriers, l'intelligence artificielle dans Farming Simulator, se passe à deux endroits, déjà sur la carte, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et aussi, je vais prendre l'exemple d'un point de vente. Ici, mon point de vente, en théorie, dans mon point de vente, il y a aussi une partie pour l'IA. Par exemple, pour dire, quand tu es arrivé au point de vente, si je dis à mon ouvrier, tu viens décharger une benne au point de vente, eh bien, dans le point de vente, il y a un point pour dire à l'ouvrier, tu t'arrêtes là, tu vides et puis après, tu peux repartir. Voilà, donc ça, c'est dans les plaçables. On verra ça dans une prochaine vidéo. Déjà, on va se concentrer sur les cartes et vous allez voir, il y a du travail. Avant toute chose, il faut avoir vu ma vidéo sur le trafic système, puisqu'en fait, c'est là où j'explique la majorité de tout ce qu'il y a à savoir pour l'IA. Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le trafic système, eh bien, je vous invite à aller la voir avant de regarder cette vidéo. Sinon, il y a des choses que vous n'allez pas très bien comprendre. Une fois que vous avez vu cette vidéo, eh bien, on peut s'intéresser aux ouvriers sur une carte. Alors déjà, donc, comme je viens de vous le dire, les ouvriers, quand je vais dire à mon ouvrier, tu pars de là et tu vas aux maisons qui étaient là-bas, il va en priorité suivre ce qu'on appelle le trafic système. Donc, c'est ce que j'expliquais, le tracé des véhicules, le parcours des véhicules, des voitures qui décorent la carte sur votre map. D'où l'importance de faire un maillage, ce qu'on appelle un maillage pour vos voitures extrêmement précis, extrêmement complets. Mais, du coup, voilà, là, on peut voir sur la carte qu'il est à peu près bien fait, sauf à certains endroits. Par exemple, là, on a toutes les possibilités pour que mon ouvrier tourne parce que mon ouvrier, je lui dis de partir d'ici et je lui dis d'aller ici. Mais le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, il va suivre les splines des voitures en premier. Donc là, il est fait. Et imaginez, je n'aurais pas ce spline qui dit que tu tournes à droite. L'ouvrier ne l'aurait pas suivi. Peut-être qu'il aurait fait un tour, tac, tac, pour repasser par ici et aller ici. Alors que, du coup, c'est quand même bien plus simple qu'il prenne là, tac, et qu'il va là. Il essaye toujours le point, le tracé le plus court. Pas forcément le plus facile, mais le plus court. Ce qui, des fois, peut poser un petit peu problème. Donc, pour ne pas que ça pose trop de problèmes, ne faites pas comme cette intersection. Puisque dans cette intersection, il manque la possibilité d'aller. Alors, si, par exemple, cette ligne-là va par là-bas, il manque la possibilité de tourner comme ça. Ou alors, même quand on vient de là, d'aller tout droit et donc, du coup, de sauter d'ici à ici. Sauter, les ouvriers peuvent le faire parfois. Par exemple, je lui dis de partir d'ici et aller ici. Alors, ça dépend des fois. Ça dépend de comment sont espacés les splines, de s'il y a une collision, une barrière entre ou pas. Mais il se peut que les ouvriers sautent d'un spline à l'autre. Donc, sautent de ce spline-là à ce spline-là, malgré qu'ils ne soient pas reliés. Ça peut arriver. Alors, c'est des paramètres qui sont dans l'intelligence artificielle qui sont parfois pas très bien faits. Mais il y a cette possibilité-là. Donc, faites attention à ces possibilités-là aussi quand vous faites votre carte. Une fois que vous avez tout bien fait le maillage de vos voitures sur Farming Simulator, il se peut qu'il y ait des endroits qui ne sont pas accessibles. Je reviens ici. Par exemple, mon ouvrier, je lui dis de se mettre ici, de m'attendre. Il faut qu'il s'arrête ici. Problème, il n'y a pas de spline. Comment on fait ? Eh bien, on va lui faire un spline pour lui tout seul que pour les ouvriers. qui ne va pas être utilisé, du coup, par les voitures. Comment faire ? Eh bien, c'est extrêmement simple. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Puis après, je vous expliquerai comment les créer. On a ici, du coup, un transform group IA. IA qui va tout simplement concerner que les ouvriers. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord, en premier, faire mon tracer des véhicules et repérer toutes les possibilités où les véhicules ne peuvent pas passer. Les véhicules, les ouvriers, je parle bien. Donc, là, en l'occurrence, il ne peut pas passer là. Donc, je vais, moi-même, me dire, j'ai un point E ici. On ne le voit pas, mais il y en a un ici. Tac, je vais recréer un spline. Je vous expliquerai après comment le faire. Avec un point S, du coup, qui va coller un point E du traffic system. Voilà. Tac, tac, tac. Je lui dis de venir ici. Ensuite, alors, en théorie, on ne peut en faire qu'un seul pour rejoindre après. Parce qu'ici, ça reprend. Mais là, en l'occurrence, il y a un point de vente. Ça passe sur un point de vente. Donc, du coup, il y en a un pour le point de vente. Voilà. Donc là, en l'occurrence, le point E, un point S collé. Tac, voilà. Un point E. Et là, du coup, mon point S, et puis après, là, il rechoppe, du coup, le traffic system avec, du coup, un point S auquel mon point E est rattaché. Et dans l'occurrence, là, du coup, mon ouvrier va suivre le spline et va se décaler un petit peu de spline pour qu'il se mette où je lui dis. En théorie, alors, en théorie, ce spline n'existe pas. Parce qu'il est directement dans le plaçable. Si vous voulez sortir une map pour le mode hub, Giants préconise un maximum de mettre vos splines et vos points de déchargement, chargement, etc., pour des points de vente des usines dans les plaçables des usines. Et en théorie, ce spline-là n'a pas sa place ici. Donc, voilà un petit peu pour les ouvriers. Alors, du coup, comment on fait ça ? Eh bien, c'est très, très simple. Vous allez, donc, alors, pour le traffic system, du coup, c'est dans mon tuto sur le traffic system. Et pour cette partie-là, du coup, pour les tracés exclusifs aux ouvriers, eh bien, c'est très simple. Vous faites ici Create Transcend Group, que vous appelez IA. C'est le plus simple, IA. Voilà, tac. Je sélectionne mon Transcend Group. Vous avez votre fenêtre user attribute, ici. Name, je vais taper OnCreate, tac. Oh, j'y ai arrivé. Create, comme ceci, en type script callback. Et je vais faire Add. Dans cette fenêtre, ici, je vais mettre IA en majuscule. Alors, OnCreate, je n'ai pas dit, mais le C est en majuscule. Tout est en minuscule, sauf le C. Et ici, je vais écrire, donc, IA en majuscule, S en majuscule, système, voilà, comme ceci. Point OnCreate avec le C en majuscule, tac, voilà. IA en majuscule, road avec le R en majuscule, tac, comme ceci. Spline avec le S en majuscule, voilà. Et c'est bon. Bon, alors, là, si j'ai tout bien écrit, alors, Create, j'ai oublié une lettre, voilà, très mauvais exemple. Dans tous les cas, je vous l'écrirai dans l'inscription. Donc, dans l'inscription, normalement, je vous mettrai la ligne, donc vous ne saurez plus qu'à la copie-coler, ce qui sera un petit peu plus simple. Mais globalement, ça ressemble à ça. Et une fois que ça s'est fait, eh bien, c'est très simple. Ensuite, vous prenez des splines et puis après, vous les mettez dans ce IA, voilà. Alors, vous reprenez même, d'ailleurs, les mêmes splines que pour le trafic système. C'est exactement la même chose, voilà. Vous récupérez exactement les mêmes et vous les mettez dans ce petit transcend group. Voilà. Alors là, il y en a déjà un, donc je vais supprimer celui que je viens de créer. Mais voilà. Et si même vous avez peur de mal le mettre, vous pouvez prendre celui d'une map de base, tac, l'exporter et le réimporter sur votre map. Vous n'aurez aucun souci. Voilà. Donc, ça, c'est pour vraiment très, très simple. Ensuite, donc ça, c'est pour résumer les possibilités sur des axes où il y a quand même intérêt à y aller. Parce que, je ne sais pas moi, mais effectivement, si je dis de venir à mon ouvrier, si je dis de mon ouvrier, voilà, tu viens ici. Bon, je ne vais pas lui faire un spline pour ici parce que sinon, il y aurait une multitude de splines pour les emmener n'importe où. Ça, c'est vraiment que pour les points, que pour les points de vente, que pour les chemins, que pour vraiment là où il y a quand même une route, là où il y a quand même un intérêt où passer, quoi. Voilà. Pour tous les autres endroits, eh bien, il faut que mon ouvrier détecte les collisions. Par exemple, mon ouvrier est là. Donc là, c'est très bien. Il va reprendre le traffic system. Voilà, l'espaing traffic system. Et moi, je lui dis, tu viens, tu viens, tu viens, tu viens. Tu viens ici, voilà. Tu viens ici, mais tu évites de te prendre l'arbre ici, l'arbre ici, les pompes à pétrole ici, etc. Donc, comment on fait ? Eh bien, ce n'est pas très compliqué. On va ici aller dans cet onglet ici. Donc, terrain info layer paint mode. Voilà. Donc, c'est l'outil pour faire les farmland, pour ceux qui se posent la question. Dans terrain editing, ici, je vais descendre, je vais descendre. Je vais aller dans placement de collision generate. Voilà. Et ici, en fait, tout ce qui va être en rouge, c'est tout ce qui va être en collision. Alors, pour faire simple, normalement, toutes les collisions se placent d'elles-mêmes. Notamment, on a les... Voilà, pour tous les arbres. Vous n'allez pas être obligé de... Alors, tac, il faut cocher zéro pour peindre les collisions. Mais par exemple, j'aurai un arbre là. Tac, je peux. Je peux faire la collision pour l'arbre et faire ça pour tout ce qui est en collision parce que sinon, vous n'avez pas fini. Non. Il y a moyen quand même plus simple de le faire. C'est automatiquement, en fait, dans script, dans map, ecloat, groan, collision, map. Alors là, il n'y a pas intérêt parce que je n'ai pas placé un nouveau, un nouvel objet pour lequel il y aurait besoin de collision. Mais je vais le faire. Tac. Je vais prendre un arbre, par exemple. Voilà. C'est un arbre là. Donc, je... Alors, peut-être pas cet arbre là, mauvais exemple. Je vais prendre plutôt une 3D vraiment... Un drapeau, par exemple. Je peux prendre un drapeau ? Je peux prendre un drapeau. Je vais prendre un drapeau. Tac. Donc, il faut absolument qu'ils soient en collision parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt. Donc, je vais prendre le drapeau. Tac. Contrôle D. Tu vas venir ici, le drapeau. Bon, il n'y a que le mât. Bon, ce n'est pas grave. C'est de la 3D quand même. J'aurais pu prendre un cube. Ça aurait fait pareil. Rigidbody. Tac. Avec une collision en statique. C'est parfait. On va mettre sur le côté. Non. Sur le côté. Ici. Donc, mon mât, il doit avoir une collision. Alors, il faut quand même qu'à la base, il y ait quand même une assez grande surface au sol parce que sinon, le script ne va pas le détecter pour créer la collision. Mais en gros, j'ai juste à faire normalement script, map, create ground collision. Là, quand vous cliquez sur create ground collision, vous ne touchez à rien parce que votre giant, il va beaucoup travailler. Et si vous cliquez ou quoi, il peut crasher. Donc, faites attention à ça. Et une fois qu'on peut rebouger, c'est bon. Donc, n'essayez pas trop de faire des tâches pendant que vous exécutez le script parce que des fois, il ne va pas très bien fonctionner. Et donc là, alors là, je ne crois pas que ça s'affiche. Tiens, si, ça s'affichait. Il y a la collision qui s'est affichée. Si ça ne s'affiche pas, si vous avez des problèmes parce que vous retirez la collision. Par exemple, je peux retirer la collision. Je ne sais plus comment. Attends, j'étais où ? Là, voilà. Farmland, ici. C'est bon. Tac. Voilà. Donc, je retire la collision. Et donc, du coup, des fois, ça ne peut pas forcément se mettre à jour. Donc, si les collisions ne se mettent pas à jour tout de suite, vous enregistrez votre carte. C'est mieux. Vous quittez votre carte et vous la rallumez. Et normalement, la collision doit se régénérer. Donc là, normalement, les collisions se sont générées. Voilà. Si, par exemple, d'ailleurs, ici, il y avait des collisions qui ont disparu parce que le joueur, enfin le modeur, lui, il a créé des collisions parce qu'en jeu, il doit y avoir des bâtiments placés ici. Et le problème, c'est que là, vu que quand j'ai exécuté le script, il a dit, non, il y a des collisions ici, mais il n'y a pas de 3D. Donc, du coup, c'est bon. Oui, mais en jeu, il y aura de la 3D. Donc, faites aussi attention à ça. Quand vous mettez des plaçables, des usines, etc., faites bien attention qu'il y a des collisions aux endroits où il y a des usines, même si forcément sur Giant, s'il n'y en a pas parce que c'est en plaçable, faites attention qu'il y en a quand même. Et quand bien même, il n'en détecterait pas alors qu'il y a bien quelque chose, vous pouvez en peindre sur le sol tant que vous voulez. Si, par exemple, il n'aurait pas détecté ça, il aurait fait un trou parce qu'il ne les détecte pas, c'est possible que le script bug, vous pouvez redessiner autant de collisions que vous voulez. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous invite à faire sur les bords de cartes pour éviter que les ouvriers sortent de la carte. Normalement, il le fait obligatoirement, mais il se peut qu'il y ait des manquements, notamment ici sur les bords de cartes, pour bien qu'il y ait une collision sur le bord de cartes, même si vous voulez en faire une customisée, pour ne pas qu'il aille à tel endroit parce qu'il y a plein de montagnes et globalement, il n'arrivera pas à monter, vous pouvez aussi faire une grande ligne comme ça pour lui dire, tu ne passes pas ici parce qu'il y a une grande montagne. C'est possible aussi à faire. Juste bien que tu t'enlèves. Donc voilà un petit peu pour les ouvriers. Je vous ai à peu près tout expliqué. Si vous avez des choses à rajouter en commentaire, vraiment, n'hésitez pas. Donc ça, c'est globalement le fonctionnement des ouvriers. C'est un petit peu galère, mais ça fonctionne quand même plus ou moins. Si vous avez des problèmes, notamment que votre ouvrier n'arrive pas à aller d'un endroit à un autre, c'est parce que peut-être qu'il y a un endroit sur la carte qu'il y a des collisions partout et donc du coup, il est complètement isolé. Peut-être qu'il faut refaire et que vous n'ayez pas assez fait de... Tac, je vais l'enlever. Ici, donc de IAS Plain. Ça, non... Alors, tac, tac, voilà. Ça, vous pouvez en faire sans modération. Des IAS Plain, c'est ce que j'expliquais juste ici tout à l'heure. Alors, ça, vraiment, sans modération parce que c'est vraiment, vraiment ce qui va être utilisé aussi pas mal pour les ouvriers. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Il se peut que ça ne fonctionne pas du premier coup. Dans quel cas, il faudrait recommencer. Globalement, ils arrivent quand même un peu à se démerder, mais des fois, ils ne comprennent pas parce qu'il y a une collision, etc. Voilà. Ça peut poser problème. Si vous avez peut-être des interrogations, n'hésitez pas aussi à aller voir les maps de base puisque sur les maps de base, Giants a créé un système pour les ouvriers qui fonctionne. Donc, si vous vous posez des questions, n'hésitez pas aussi à aller voir sur les maps de base. Faites votre curieux pour voir comment Giants a fait et ça peut vous donner des idées. Voilà. Merci à tous et moi, je vous dis à plus, tout le monde.